C'est le deuxième titre de ce journal en prélude à la tenue du 9e Forum Régional Africain de Développement. Le gouvernement nigérien a initié ce matin une rencontre avec les partenaires techniques et financiers. L'objectif étant de renforcer les plaidoyers en vue de mobiliser les actions pour la promotion de l'énergie solaire. On en sait plus avec Rukayetou Amadou, Rukayetou donc Mamoudou et Amalpha. C'est un prélude du 9e Forum Régional Africain pour le Développement Durable que le Niger accueillera en janvier du 28 février au 2 mars prochain. Les partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF et Ouachar Mission, en étroite collaboration avec le gouvernement du Niger à travers les ministères de l'hydraulique et de l'assainissement et celui de l'énergie, ont organisé cette rencontre avec comme objectif de renforcer les plaidoyers en vue de mobiliser les actions pour la promotion de l'énergie solaire en général du fait des potentialités du Niger dues à son climat. Et particulièrement pour les domaines en lien avec les droits des enfants, principale mission de l'UNICEF. Raison pour laquelle l'effort des Nations Unies pour l'enfance, par le biais de son représentant résident au Niger, Stéphano Chavi, tient à protéger les enfants des impacts du changement climatique, devenu aujourd'hui une inquiétude internationale. Dans notre région, il y a 287 millions d'enfants et de jeunes qui vivent en Afrique centrale et de l'Ouest, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Dans le même temps, la région est exceptionnellement bien placée pour avoir un impact significatif sur l'adoption au changement climatique. Et ça, on peut le voir aussi sur le point que le secrétaire général aussi a fait et des autres points où vraiment notre région peut avoir un rôle central. Lorsque les inondations frappent, les services d'éducation et de santé sont perturbés. Les livres et les registres scolaires, les banques et les matériaux scolaires sont importés ou deviennent inutilisables. Les centres de santé perd l'électricité et deviennent dysfonctionnels et insalubres. Et l'Ostania propage de maladies. Parfois, toutes les infrastructures sont détruites. Et il faut souvent des semaines et des mois pour rétablir les services sociaux essentiels. Services sociaux qui vont soutenir la vie des enfants. Et là, c'est l'os de l'inondation. Mais on a notre cas extrême. La sécheresse. Et là, les enfants passent moins de temps à l'école car ils doivent marcher davantage pour aller chercher de l'eau. Et l'assainissement aussi est compromis car la manque d'eau réduit l'utilisation des toilettes et des latrines. Ce qui augmente la défication en plein air et les risques sanitaires qui sont liés. Puis, c'était au tour du chef de Wach Niger de l'UNICEF, Hubert Oniba, d'introduire aux participants l'importance des énergies renouvelables comme source d'électricité. Avec l'énergie solaire, nous avons de 2019 à 2022 réussi à fournir de l'eau potable à environ 400 000 personnes de 300 villages à travers la construction d'addictions d'eau potable multi-villages solaires. Je pense que le nombre est quand même très impressionnant par rapport au nombre d'acteurs qui fournissent ce type de services au Niger. Si on travaille ensemble et qu'on a 10 agences qui travaillent sur le solaire, je crois qu'en 4-5 ans, on peut atteindre plus de 2, 3, 4 millions de personnes. Et ça va permettre au pays d'améliorer les indicateurs en matière d'accès à l'eau potable. Je vais parler des indicateurs d'eau dédiée. Mais aussi d'améliorer le cadre de vie des populations. Et nous utilisons aussi le solaire pour améliorer la chaîne de froid en termes de vaccination. Surtout en milieu rural où on sait que l'énergie électrique courante ou conventionnelle n'est pas du tout disponible. On sait aussi que l'une des opportunités du recours à cette énergie solaire, c'est qu'elle peut être utilisée pour électrifier les écoles et les centres de santé, surtout en milieu rural. Mais qu'est-ce qu'alors l'initiative Solar Hub et l'apport qu'elle apportera dans le processus de l'accès à l'énergie ? En fait, l'initiative régionale Solar Hub, c'est une initiative qui est née de l'UNICEF, de la collaboration de l'UNICEF et de Water Mission, dans le cadre d'approvisionnement en eau de la population de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et dans ce sens-là, le Solar Hub a la responsabilité de pourvoir des conseils techniques pour tout ce qui est en tout cas en matière d'utilisation de l'énergie solaire pour faire le pompage d'eau, que ce soit pour l'approvisionnement en eau dans les communautés, que ce soit pour l'approvisionnement en eau dans les centres de santé ou dans les écoles, voire même pour l'irrigation. Et nous avons aussi la responsabilité de pouvoir ça comme moyen de fournir une eau potable durable et équitable aux utilisateurs finaux. La question du réchauffement climatique pousse aujourd'hui les partenaires techniques et financiers ainsi que le gouvernement à faire recours à l'énergie solaire pour une amélioration des conditions de vie des populations les plus reculées.